et salut à tous c'est tania on se retrouve pour le cinquième épisode de pokémemo donc on va se connecter tout de suite et entre les deux épisodes j'ai installé le rome old gold enfin je sais pas comment le dire eh ben or pour pouvoir mettre des pokémons derrière moi donc mettons si je prends mon tout et que je l'emmène ici je vais l'avoir derrière moi si je prends mon férocin je vais l'avoir derrière moi et si je prends mon reptin ça je vais l'avoir derrière moi je vais l'emmène mon férocin je passe qu'il est plus beau et comme vous pouvez voir il y a d'autres personnes qui ont les pokémons derrière eux ça c'est d'autres personnes qui ont la rome donc on va commencer tout ce type qu'on voit ici et voilà donc on va utiliser le balayage mon co-critique en plus c'est bien le machoc on va utiliser le machoc le machoc le plus le plus le plus ça ça marche quand même c'est pas plus mal mais voilà on a gagné ce combat et on monte au niveau 17 c'est bien on se rapproche du niveau 20 pokémon on va utiliser le férocinge et vous pouvez voir les images des pokémons ont changé aussi c'est grâce à la rome de or que j'ai installé entre les deux épisodes presque niveau 18 c'est bien ça mais dans ce combat là on devrait monter niveau 18 grâce à ce combat plutôt et voilà on a on a battu le montagneur je me souviens plus montagneur nob et laissez-moi réfléchir si je vais ici il va arriver ici oui c'est bien donc ce que je vais faire hop et je vais pouvoir passer derrière lui pour aller chercher la pokéball ferre au singe contre ratata moi par contre je préfère le ratatata de rochefollon il y a pas a dire crocs de mort ah bon c'est ça ah je connaissais pas la tête crocs de mort il y a un abo ouai je sais pas si je préfère celle là ou l'autre image hum je sais pas j'aime pas trop cette image là mais j'aimais pas vraiment non plus l'image de rochefollon donc ouai non je crois que je préférais celle de rochefollon marseille je viens de jade ouais et voilà normalement oui c'est KO et voilà on va pouvoir aller chercher la pokéball c'était 43 et l'art 5 eh non c'est 46 43 force cachée d'accord les effets de l'attaque des pentes du lieu hum hum ok donc qu'est-ce qu'on a comme cité jusqu'à d'attendre hurlement fait fuir l'ennemi balle graine mitraille l'ennemi avec 2 à 5 rafales de graines tombe roche immobilise l'ennemi avec des rochers et baisse la vitesse force cachée et les effets de l'attaque des pentes du lieu c'était 45 attraction le genre reposé a moins de chances d'attaquer l'art 5 peut voler l'objet tenu par l'ennemi pendant l'attaque ouais ça peut être bien qu'est-ce qu'il reste comme dresseur escar et juste un ouais non il en reste 2 euh ouais on va pas aller façonner nos pokéballs ce sentiment ce sentiment je savais qu'on combattrait ouais c'est un dresseur et les dresseurs pnj dans ce monde nous attaquent tous donc oui c'est pas mal sûr qu'on allait combattre c'est pas très efficace non plus oh je vais changer pour reptincelle pour cette fois-ci parce que notre route route n'est pas en très bonne forme par contre là j'aime vraiment pas l'image de reptincelle je préférais celle de rouge feu aussi mais racaillou je préfère celle de gold de or que celle de rouge feu ça dépend vraiment des pokémons sabelette on va garder reptincelle pour sabelette et pour la prochaine le prochain combat on va mettre tout en premier pour qu'il puisse expé un peu vu que c'est lui le plus bas level de l'équipe je vous rappelle notre route route est niveau 17 notre féroce singe est niveau 18 et notre reptincelle est niveau 21 donc on va le mettre en première position et mon ami à des pokémons trognons je suis jalouse ouais mais c'est pas une raison de m'attaquer mais bon on peut rien y faire c'est un peu plus on va se faire on va se faire on va se faire ça va être assez rapide ouais j'ai pas le ouais d'accord voilà un recul non là je vais changer par contre wow l'image est vraiment laide désolé désolé dire ça mais par rapport à l'image des roche-feux cette image là non je ne vais pas ah non il est trop haut niveau ah la 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 mon pokémon ne me coûtera plus beaucoup vu qu'il est trop haut niveau et donc pour cette raison je vais changer de pokémon pour battre ce mystère parce que là niveau 21 puis avec le badge roche pardon pas roche le badge comment s'appelle le badge roche je crois ouais parce que le premier badge on peut juste contrôler parfaitement les pokémon de niveau 20 et moins puis il va falloir que j'ai le badge de mystique pour contrôler les pokémon de niveau 30 et moins donc bah mon pokémon de niveau 21 ne m'écoutera pas à tous les coups comme bah je sais pas si vous avez vu l'animé sûrement hein bon donné le au début le le drak au feu de H écoute plus bah ne l'écoute plus mais c'est parce qu'il est trop haut niveau pour H qu'il n'a pas assez de badge ou quelque chose il est pas assez fort pour le contrôler ou quelque chose comme ça et donc salut je suis un pokémon en fait non appelle moi Léo je suis un vrai pokémoniac bah quoi t'y crois pas je te mens pas ma cocotte j'ai loupé mon expérience et me voilà changé en pokémon tu me crois maintenant aide moi avec Rénon je vais dans le téléporteur attends que je sois dedans et lance le programme sur mon pc voilà tania enclenche le programme de téléporteur yahoo merci ma cocotte je t'en dois une t'es venue pour voir ma collection de pokémon non dommage bon ben prends moi ça en remerciement passe bateau de Léo l'océan n'est qu'armée sur mer les passagers sont surtout des dresseurs je sais éviter leurs fêtes mais je supporte pas ces mariole pourquoi t'irais donc pas ma place vas-y puis amuse-toi bien bah d'accord merci et on va revenir à je sais quoi le nom de la ville c'est Rulon City euh demandez moi le pas en français je m'en suis vu donc euh alors on va y aller hein et on va faire sonner un pokémon ensuite on va essayer de battre Misty j'espère qu'on va réussir ah y'a un peu y'a un dresseur là j'avais oublié bon on va au moins se battre c'est dresseur j'ai vu tes exploits d'ici d'accord merci c'était pas vraiment des exploits c'était juste que les autres dresseurs étaient un peu moins étaient moins bons que moi ah d'accord gros devoir mais ça enlève beaucoup ça j'ai failli mourir y'a un abou euh c'est plus que je veux pas utiliser mon ferro singe euh mon ferro singe désolé je veux pas utiliser mon reptincelle mais je vais pas avoir le choix là mais parce qu'il est trop haut niveau je veux pas qu'il expé trop non plus parce que s'il devient niveau de 30 avant qu'on ait qu'on se rendit à la prochaine arène mais il m'écoutera plus pour la prochaine arène pis j'ai au moins qu'il m'écoute pour le battre les champions de l'électrique parce que ben feu contre électrique c'est assez fort ben pas tout le temps mais mettons pour les contre les voltables c'est fort contre les magnétis c'est assez fort donc je peux trop qu'il expé c'est quoi ça ? oh c'est un recul y'a John Raccofeu lui ? ouais il doit venir des autres villes avant bref donc on va aller battre Misty une fois pour toutes y'a quoi lui ? c'est un c'est un évolu ça ? non ? il est donc bizarre lui yo futur champion un conseil ? la champion ondine ah oui c'est ondine dans le français et une spécialiste des pokémons tu pourrais absorber l'eau avec des pokémons plantes ou tu peux aussi les griller avec des pokémons électriques ouais j'ai auquel les deux je suis prêt à mettre un baston on va bien voir si pokémons vols c'est utile quand pokémons haut un hypotrump un hypotrump ouais c'est hypotrump j'appelais toujours ça hypotrump pas très efficace mais voir les diagos qu'il me fait un coup critique non je crois que je vais être capable de le battre parce qu'un coup critique il m'a enlevé presque autant que moi quand je lui envoie un coup normal voir comme il m'enlève un coup normal 38 ouais il m'enlève juste 7 7 pv et ça va le faire en plus je peux pas perdre de je peux pas perdre de visu je sais pas c'est quoi visu de accuracy et en mon niveau 18 c'est génial coquillas on va essayer les pupilles ça lui enlève presque rien puis lui il m'enlève beaucoup 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 trop on va essayer l'hypnose hum 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 je suis le chaos alors alors bon on va essayer pas que même qu'on va alors c'est pas très efficace euh on va utiliser ça on va essayer ouais c'est assez efficace c'est par contre niveau 19 ouf pour pas qu'il monte trop non plus de niveau hein bon on va aller faire soigner nos pokémons donc en résumé contre un hypotrim notre auto t'es assez fort mais pas contre un coquillas et contre un coquillas c'est plutôt mon féro singe avec son attaque super pied ou quelque chose ou bien la première attaque ou bien la première attaque qui est plutôt fort donc elle qu'est ce qu'elle a voilà elle a un poids sirena ça va faire un autre test euh surtout qu'on dit un un starry un starhouse enfin en fait un starry et un starhouse et je croyais en un autre ça reste plus dessus je sais pas c'est pas très efficace ce que je fais là je vais essayer de l'endormir et voilà ça a marché du premier coup c'est bien ouais c'est charge ouais ça lui enlève quand même euh mais ce que j'ai le plus peur c'est dans le combat contre Andine euh son starhouse en fait c'est pas juste son starhouse je crois mais c'est quand il utilise régénération ou quelque chose une attaque qui se nomme je sais plus trop mais est-ce que ça la régénère pis ça je sais pas parce qu'il va falloir lui faire beaucoup beaucoup de dégâts en un tour donc ce que je vais faire c'est que je vais placer mon fréros singe en premier euh je vais utiliser ses attaques euh c'est quoi c'est certain c'est dans son attaque euh par copier ultima washi bon je vais utiliser ça euh je vais bien voir ce que ça va faire pis si au plus je perdrais ça me tente pas de perdre parce que si je perds ça veut dire que mes parlements sont pas assez au level ou que j'en ai pas assez mais ça me tente pas d'attraper un pokémon parce que juste parce que ça me tente d'attraper un pokémon oh ah oui si tu veux être un vrai des sœurs il te faut une stratégie pour tes pokémons c'est quoi ta technique de ca- la technique de ca- de la technique de ca- de la de capture la nuane attaquer avec des pokémons o oui t'es un dresseur de pokémons o donc forcément champion Andine aimerait se battre c'est pas Misty ouais enfin Starry finalement j'ai même pas mis mon pokémon en premier c'est ça c'est soin j'aime pas son attaque soin mais c'est pas une attaque mais je sais pas si il y a un maximum d'utilisation ce serait le phantaminion parce que je vous le dis si je peux m'attraper un Starry ben un Starry en fait je l'attrape parce que son attaque son soin est assez utile parce que moi j'ai eu vraiment du mal à battre son Starry quand j'avais des pokémons à peu près de même niveau mais j'avais pas j'avais pas une attaque qu'il faisait qu'il l'endormait et j'ai eu vraiment du mal donc là on va l'endormir déjà j'espère que ça marche oui ça marche on va lui enlever le maximum de PV qu'on peut ouah ça va être dur on y enlève presque rien avec ça je vais essayer de charge ah c'est pas mieux ce que je vais faire c'est dès qu'il se réveille je l'endors puis je change de pokémon non je voulais l'endormir mais il m'a fait une critique bon on va faire du mieux compé avec Féro-Singe mais tu m'en vas-y stop ah non une super potion bon ben je vous le dis moi j'ai utilisé une super potion sur lui aussi quand il va être en mauvaise posture genre le potion ça va... non c'est pas assez super potion ouais soin j'aime pas ça est-ce que dure à base ça rousse mais c'est ça qui pourrait marcher mais juste c'est plus mais tu sais plus mettez hors s'il te plaît non oh bon on va être obligé d'utiliser la pincelle c'est quelque chose que j'aime pas est-ce que 1 et c'est un peu kémon oh quand on a comme nous puis 2 il m'écoute pas tout le temps non on a perdu on va essayer une nouvelle stratégie bon déjà je vais pas essayer à la boutique je vais acheter des super potions je vais acheter et y'a pas de repas qu'est-ce que je peux acheter qui me serait utile ? bah rien hein y'a rien qui me serait utile on va changer de stratégie on va utiliser hum on va utiliser Reptincelle en premier pour battre Starry pour pouvoir endormir notre Staros on va commencer en fait ce qu'on va faire on va battre Starry avec notre Reptincelle ensuite on va continuer avec Reptincelle pour Staros puis quand il va être KO on va utiliser Utwood pour l'endormir puis on va changer directement sur Féro-Singe pour lui faire des Ultimans Washi jusqu'à temps qu'il se réveille pour changer avec Utwood pour l'endormir et vous avez compris j'espère que ça va marcher donc on va faire flammer vu que c'était Stabé si vous savez pas c'est quoi Stabé cherchez sur internet on va essayer qu'il marque pas tout de suite ah il est confié il est confié il est confié ouais il est mis en fait je suis même pas sûre que je vais réussir à battre Starry non je réussirai même pas à le battre bon je vais le battre avec Utwood alors on va utiliser Hypnose j'espère que ça marche j'espère que ça marche j'espère que ça marche s'il te plaît Hypnose oui ok ensuite on va faire juste des pickpicks s'il te plairait avec toi s'il te plairait avec toi s'il te plairait avec toi nan oh nan j'hésite super présence sur Starry yeah Ça veut dire qu'elle ne l'utilisera pas sur Staros. Ben j'espère. Hum. Ça gêne ça. S'il te plaît, il faut le battre au moins celle-là. Sans perdre plus de Pokémon. Oh, sérieux ? On va juste venir, hein ? On va juste venir, hein ? On va juste venir, hein ? S'il te plaît, utilise pas soin. Je m'en fiche, laisse-moi si tu veux là, mais… Utilise pas soin. S'il te plaît, utilise pas soin. Bon, maintenant, il faut qu'on le soigne, hein. Voilà, ensuite, un blanc d'or, ah, hypnose. D'accord, ensuite, on va se gérer, euh, Ultima Washi. Oh, non. Oh. Bon, sincèrement, je crois pas qu'on ait grand chance, hein. On a plus de chance, en fait. Bon, on va aller attraper un autre Pokémon dans les autres zers. On a les autres zers, là-bas. Euh, ça m'énerve. Donc, c'est quoi ? C'est Pokémon Plante. Donc, ouais, c'est Pokémon Plante qui semble efficace contre eux. Bon, j'ai attrapé ce mystère, bon. C'est décidé. Il y a pas moyen de... Mon Pokémon a plus fermé qu'entre lui, ça serait lui. Est-ce que Pokémon Plante qui a raté, ça le tue ? Non, ça le tue pas, 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 ça le tue, non. On a buluné vraiment. Ja, je crois pas, je crois. C'est écritier de contre-médiaitrier aussi juste, hein. *** Lyov' Voilà, donc je vais aller faire soigner mon petit mystère. Donc, oui, je sais, je dis beaucoup. Donc, ce que je vais faire, attendez un peu. Puisque je vois l'autre avec son dôme, mais moi, dôme, use. Non, comment on fait pour... Ok, j'imagine qu'il faut le donner à quelqu'un pour qu'il le range. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mon mystère ici parce qu'il est plus cute. Je vais faire un peu mon mystère au niveau 18. En ce moment, il est niveau 12. D'aller au désert du ciel. Et je reviens à vous dès qu'il sera niveau 12. Allez, à tout à l'heure. Et retenu, non, mon mystère n'est pas monté niveau 18, il n'est que niveau 14. Je l'ai fait monter de deux niveaux. Mais, j'ai repris l'enregistrement pour vous dire que cet épisode, allez, c'est amené maintenant. Et que vous verrez pourquoi je n'ai pas fait monter mon mystère au niveau 18 dans le prochain épisode. Donc, en gros, vous allez voir dans le prochain épisode pourquoi je n'ai pas fait monter mon mystère. Donc, je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, abonnez-vous. C'était Tania. Salut tout le monde !